Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaine GeekTech. Avant toute chose si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaine et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées, surtout si vous aimez le contenu de ma chaine. Aujourd'hui un petit cours très très utile sur lequel on va se pencher sur les meilleures sociétés partnership auquel vous pouvez intégrer votre chaine Youtube. Et je vous donnerai des conseils à la fin de la vidéo qui vont vous permettre d'intégrer n'importe quelle société partnership. Le premier point est qui est très très important de n'importe quelle société partnership en général, il faut pour votre chaine Youtube un nombre d'abonnés au minimum 1000 abonnés. Et pour que vous soyez à l'aise pour intégrer n'importe quelle société partnership et que vous garantissez l'accord à votre demande à coup sûr, c'est d'avoir ces 1000 abonnés et c'est mon point de vue personnel. Parce que la plupart des sociétés partnership ne prend pas en considération les petites chaines Youtube mais d'autres sociétés le prend en considération et le soutient jusqu'à ce que la chaine Youtube contient des millions d'abonnés et des millions de vues. Et c'est la politique des sociétés partnership gagnantes et que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo et que je vous garantis et qu'il y a beaucoup de preuves et de tutoriels sur internet que vous pouvez avoir sur Google ou sur Youtube avec plus d'explications. On accède à la première société partnership qui est fullscreen. Bien sûr tout le monde connait la société fullscreen mais on va se pencher sur quelques informations comme les gains et les conditions. En premier lieu les conditions comme je vous ai dit minimum il faut avoir 1000 abonnés et vous devez avoir au moins 100 vues. Et un conseil n'importe quelle société ne va pas jeter son effort en vain, c'est-à-dire si vous avez une chaine Youtube qui contient des millions d'abonnés et des millions de vues mensuelles, ils vont prendre cette chaine en considération au lieu d'une chaine qui a des millions d'abonnés mais qui n'en contient aucune vue. Car chaque société partnership va considérer ses propres intérêts en premier et après l'intérêt de la personne qui va devenir membre de cette société partnership. Et pour ne pas être lent on va entrer dans les détails directement, comme je disais 1000 abonnés minimum et 100 vues minimum par jour et que votre chaine ne contient aucun avertissement autrement dit des strikes de Youtube que ce soit pour les droits d'auteurs ou le règlement de la communauté, également le contenu que vous mettez sur la chaine doit être votre propre contenu personnel et non celui d'une autre personne. Si vous avez tous ces critères et bien vous avez de grandes chances d'être accepté dans la société partnership fullscreen. Pour les gains ou le pourcentage des gains vous prenez 80% et la société prend 20% la raison est que la société partnership vous donne quelques avantages que vous n'allez pas pouvoir obtenir avec le partnership normal autrement dit celui de Youtube et c'est la raison pour laquelle ils prennent un pourcentage des gains que vous obtenez et vous prenez le reste du pourcentage. Pour récupérer les gains vous avez en principal retrait par votre compte Paypal ainsi que le virement bancaire mais également d'autres services proposés en second lieu. On va sur la second société partnership qui est Scalab qui commence à avoir une reconnaissance et commence à concurrencer la société partnership Freedom surtout que Freedom commence à chuter au niveau de sa qualité de service et avec beaucoup de plaintes récemment. Alors pour les conditions de cette société partnership Scalab qui sont vraiment simple comme je l'ai dit auparavant 1000 abonnés et 100 vies minimum sur votre chaine Youtube et que votre chaine ne contient aucun avertissement autrement dit des strikes de Youtube que ce soit pour des droits d'auteurs ou le règlement de la communauté. Egalement le contenu que vous mettez sur la chaine doit être votre propre contenu personnel et non celui d'une autre personne. Comme Fullscreen, société partnership Scalab, le pourcentage des gains vous prenez 80% et la société prend 20%. Mais le plus c'est que la société Scalab peut vous donner au maximum 80% des gains et cela selon les performances de votre chaine Youtube. Pour récupérer les gains vous avez en principal retrait par votre compte Paypal ainsi que les autres services proposés en second lieu pour les retirer de la société Scalab. La troisième société partnership est BBTV autrement dit BoldBandTV. Bien sur cette société est vraiment géniale et qui a plusieurs avantages et prouve ses performances après la société partnership Fullscreen. Que ce soit par rapport à sa popularité et son sérieux et autres avantages. Mais par rapport à l'inscription et membre elle obtient la première place par rapport aux autres sociétés partnership et bien sur pour les conditions sont les mêmes que les conditions Fullscreen Scalab mais par rapport au pourcentage de gains elle change complètement par rapport aux deux premiers. Car la société prend 70% et vous prenez 30% mais dans une seule condition c'est dans le cas où vous êtes parrainé par une personne déjà inscrite à cette société. Mais dans le cas où vous vous inscrivez normalement en accédant aussi comme fait n'importe quelle personne. Dans ces cas là vos gains sont de 60% et la société prend le reste des gains que vous obtenez. Et bien sur pour récupérer les gains vous avez Paypal ainsi que les virements bancaires ainsi que d'autres services proposés. Et si vous souhaitez plus de détails vous trouverez des explications déjà donné sur Youtube. Et en dernier lieu la quatrième société partnership et la société Quiz Group qui a également montré ses compétences et sa force et surtout sa crédibilité entre les sociétés partnership sur Youtube. Cette société partnership est également géniale car il vous fournit certains avantages et services que vous ne trouverez pas sur certaines autres sociétés partnership. et pour les conditions comme j'ai déjà mentionné sur Fullscreen, ScaleLab et BBTV sont les mêmes. Cependant pour les gains vous prenez 80% et la société partnership prend 20% en échange des services proposés. Bien sur s'il arrive quoi que ce soit. Par exemple votre chaîne a eu un strike, vous avez un problème avec Youtube, une personne a mis un avertissement sur les droits d'auteur ou le règlement de la communauté. Ils peuvent négocier avec Youtube pour régler et résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer. Il faut comprendre que chaque société partnership prend en considération ses propres intérêts en premier lieu et en second lieu votre propre intérêt. Et dans le cas contraire il n'aurait pas créé de société dès le départ. Et bien on a conclu le sujet des sociétés partnership et je vais vous donner à présent quelques derniers conseils avant que vous vous inscrivez dans n'importe quelle société partnership. Que ce soit ceux que je vous ai exposé ou d'autres, avant de vous inscrire chez une société partnership en manière générale, il est nécessaire de voir le temps d'engagement sur lesquels vous allez vous mettre d'accord dessus dans ces sociétés partnership. Car vous aurez en premier lieu les avantages qui seront exposés par la société partnership avec des détails comme par exemple si votre chaîne rencontre un problème. On va faire ceci et cela et on va faire en sorte que votre chaîne soit restitué. Et ainsi de suite. Ainsi que plusieurs avantages afin que vous vous focalisez sur ces avantages et que vous ne détournez pas les yeux sur le plus important. Vous allez vous inscrire et au final il se peut que vous ne trouverez pas tous ces avantages tels que vous l'imaginez et ainsi vous souhaiterez vous désinscrire. C'est là que vous trouverez le piège qui vous dit non vous ne pouvez pas car vous avez signé un contrat qui durera par exemple 2 ans. Avant cela si vous souhaitez quitter ce partnership au risque de vous dire qu'il se peut qu'on vous demande des frais à payer qui peuvent être très élevé qui peut même vous mener à laisser tomber votre chaîne et en créer une autre et recommencer dès le départ. Et c'est la pire chose que vous pouvez trouver par certaines sociétés partnership. Mais la société fullscreen ou les autres sociétés partnership que je viens de vous exposer ils ont l'avantage de pouvoir faire une demande de désinscription qui va être demandé 30 jours afin de pouvoir dissocier votre chaîne d'une des sociétés partnership que je viens de vous exposer. Afin par exemple de passer à une autre société partnership ou Google AdSense par exemple. Alors le seul conseil sur lequel je souligne surtout surtout lisez le contrat que la société partnership à laquelle vous souhaitez intégrer va vous proposer et c'est le plus important ainsi que le temps d'engagement. Et demandez dans le cas où vous accédez à cette société partnership s'il y a la possibilité de quitter suite à une demande de votre part et quelles sont les procédures à suivre ou qui sont appliquées pour le traitement de cette demande car il est nécessaire de connaitre ses droits de A à Z avant d'entrer dans n'importe quelle société partnership. Au final ils prennent leur pourcentage et gagnent à travers votre chaîne YouTube. Et voilà on a fait le tour de ce sujet j'espère que cela va vous être utile et surtout si cela vous a plu n'hésitez pas de laisser un commentaire et de mettre un pouce bleu. De ce fait il me reste que de vous souhaiter une excellente journée, portez vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !